Un de mes artistes préférés argentins, c'est Kino. C'est un qui fait des caricatures. Kino, il est le créateur de Mafalda. C'est une bande dessinée très connue en Argentine. C'est d'une fille qui a des amis et c'est une fille intelligente. Elle fait beaucoup de questions sur la vie, sur le monde, mais il y a aussi une comédie à l'arrière de l'intelligence, disons. Aujourd'hui, je suis un jour spécial. Kino a accepté de me recevoir chez lui. Quels sont les conseils que vous diriez à un jeune de cette époque ? Pauvre lui. Ce n'est pas un conseil, mais quand même. Un commentaire. C'est vrai. Le monde a toujours été de travers. Mais les jeunes, avec toute cette technologie, comment fait-on pour les sortir de leurs écrans ? Je pense que ça ouvre d'autres mondes intéressants aussi. J'ai un petit neveu de 4 ans. Les parents sont amis d'un couple qui a dû aller à Londres pendant 4 ans grâce à une bourse. et les enfants des deux couples communiquaient par Internet. Quand ils sont arrivés à Londres, mon neveu a demandé « Montre-moi la nuit de Londres ». Alors, l'autre a mis l'ordinateur à la fenêtre. J'ai trouvé ça merveilleux. Ça m'a rendu jaloux parce que j'aurais aimé, enfant, vivre une expérience comme celle-là. Comment on ne perdait la créativité de sa juventude ? Je ne perds pas, mais elle a changé. J'étais plus drôle. Mes dessins l'étaient aussi. Je suis devenu un peu plus philosophe et profond, moins amusant. On change sans s'en rendre compte. Et cette affaire d'être canadien avec deux langues, deux influences différentes. Comment tu vis ça ? Apprendes. Tu apprends. L'année dernière, pour célébrer les 50 ans de Mafalda, la ville de Buenos Aires lui a fait une sculpture sur un banc. Elle est tellement populaire que tout le monde veut toujours s'asseoir à côté d'elle. C'est par ma mère que j'ai connu Kino, qui est un peu l'idole de sa génération. La bande dessinée de Mafalda a été traduite dans une trentaine de langues et c'est sûrement parce qu'elle n'aime pas l'injustice, la guerre et la soupe qu'elle a touché le cœur de tant de personnes. Ça reste la petite fille de 6 ans la plus connue de l'Amérique latine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021